Ce matin, j'ai eu envie de me dévêtir et de courir nu dans un champ de marguerite en m'écriant « Ah, que la vie est belle ! » Il n'y en a pas à Paris, hein ? D'aucuns des sceptiques, des pessimistes, des inquiets, des attrabilaires m'objecteront que rien dans l'actualité ne justifie cet enthousiasme jubilatoire et qu'entre la pneumonie atypique et les plans sociaux, le plan social, le mec qui a inventé ça mérite quand même le titre de roi des faux culs, parce que mettre social dans une expression qui veut dire être jeté à la rue comme un chien malade, il faut le faire. Donc je disais qu'entre la pneumonie, les plans sociaux, les intégristes, vous avez vu l'imam anglais ? Vous avez vu l'imam anglais qui va se faire virer ? Le type est borgne, bon ça c'est normal, c'est pour faire le quatrième à la belote des énuclés avec Osarès, le mal à Omar et Le Pen, mais bon. En plus, le mec a deux prothèses aux avant-bras avec des crochets. Ce n'est plus un imam, c'est l'homme qui va l'être premier. Alors bon, donc la vie est belle, disais-je en courant nous tout à l'heure, la vie est belle car elle est de retour. C'est qui elle ? Attendez, en raison des émissions spéciales consacrées à l'Irak, elle avait disparu, et bien sonné au bois, résonnait Musènes, mesdames et messieurs, Sophie est de retour, Sophie Coste. Vous avez deux Sophie dans votre vie ? Comment ? Vous avez deux Sophie, vous avez Sophie d'avant et Sophie Coste dans votre vie. Ah mais je pense que ma chuchote c'est quand même Sophie Coste. Pour les rares qui ne la connaîtraient pas encore... Parce qu'en Patagonie on ne la reçoit pas. Alors ça, il faudrait vivre comme une andouille tout au bout de la Patagonie. Alors, rappel, qu'Allô Quiz, elle présente Allô Quiz sur TF1 à 9h20 le matin. Oui, oui, d'accord. Donc même en France, je ne peux pas savoir qui... Allô Quiz est une loterie déguisée en jeux télé où l'on pose aux téléspectateurs une question simplissime pour l'inciter à téléphoner à un numéro ou après l'avoir taxé, une voix féminine l'informe qu'en raison du trop grand nombre d'appels, il serait bon qu'il renouvelle son appel, vous voyez, pour redépenser, etc. Hier matin, la question simplissime était la suivante. Remettez dans le bon ordre ces trois syllabes. Re, alors il y a re, et re, pi, pi, q, u. Vous voyez, re, pi, q. Et comme ils trouvaient que c'était difficile, il y avait un indice. Il y avait un indice. Dans une seringue. À cet instant, je dois vous rappeler que ce qui est surréaliste dans ce jeu, c'est que Sophie est dotée d'une oreillette. Oui, il peut y avoir l'apparition. J'ai un ventricule, excellent. Bon alors, une oreillette dans laquelle son réalisateur lui donne des ordres. Mais elle n'a pas compris qu'il ne faut pas répondre au mec. Alors elle répond à l'antenne, un peu comme un réflexe, c'est comme les gens qui écoutent un Walkman et qui répondent très fort. Je te dis ! Donc hier, à un moment, on a entendu grésiller l'oreillette, parce qu'il fallait donc re, pi, q. Alors elle a dit, allez-y, téléphonez, re, pi, q. Elle a dit, ah bon ? En fait, elle répondait à l'autre qui lui disait, donne encore un indice, les gens ne trouvent pas. Mais oui, parce que c'était dur quand même, donc. Là, l'autre qui lui demande d'improviser comme ça un indice, alors elle commence, c'est ce que je vous dis, est vrai, au moins. Sinon, ça n'aurait pas ça. Alors elle dit, ah bon ? Un indice ? Alors, par exemple, vous êtes en vacances. Par exemple, vous mangez du melon. Et par exemple, les guêpes arrivent. Eh ben, il est fort possible qu'après, vous ayez des repicus. Et elle a fait, voilà, il était content qu'il y était arrivé. Bon. Du coup, et c'est bien compréhensible, elle s'est relâchée, la tension qui s'est évacuée de tout ça. Et dans un enthousiasme rafraîchissant, elle s'exclame, allez-y, appelez, même d'un portable, même si vous marchez dans la rue. Sans penser que le mec qui marche dans la rue, évidemment, il va pas là. Excuse-moi, il peut y avoir la télé sur son portable. C'est le néant, c'est le néant, cette émission. Mais il y a quand même un truc qui est minimal. Tu peux passer devant un magasin de télé qui t'exagère. Et là, au moment où elle dit, même en marchant dans la rue, on voit les deux célèbres rites d'incompréhension qu'on connaît, communes à Julien Leperce et à George Bush Junior. Elle sentait qu'elle avait dû une connerie, vous voyez, les deux trucs. Et donc, elle n'a pas tout de suite compris laquelle, c'est quand le neurone, après avoir rebondi plusieurs fois sur l'intérieur, a fini par se stabiliser, qu'elle a rectifié. Remarquez, non, si vous êtes dans la rue, vous ne pouvez pas regarder la télévision que je suis bête. Mais non, pas du tout. Alors, elle dit, non, ce que je veux dire, c'est appeler, appeler. Et là, elle oublie de dire qu'il faut quand même trouver ce que c'est que repicu. En disant ça. Donc, on entend, il y a un jingle à l'orgue dont tant pis, qui signale qu'il y a quelqu'un en ligne, vous voyez, elle dit, ah, ça y est, on a quelqu'un en téléphone. Où est-ce qu'il dit quelqu'un ? On a quelqu'un en téléphone. Vous vous souvenez, je vous l'avais déjà dit, il y a dit quelqu'un. Alors, comment vous appelez-vous ? Et on entend l'autre qui dit, je m'appelle Oliveira. Alors, ah, et vous appelez d'où ? Ah, de la Morienne ? Non, de 19ème. Ah, bon, d'accord. Alors, Oliveira, le mot dans le bon ordre, c'est ? Et là, silence. Oliveira ? Oui, c'est celui-là ? Oliveira, est-ce que vous avez mis le mot repicu dans le bon ordre ? Non, non. Mais alors, Oliveira ? Vous avez dit appeler. Alors, je vous rappelle que nous avons trois syllabes repicues. Qu'est-ce que ça peut être comme mot ? Et là, il conclut. Excusez-moi, je ne comprends pas bien le français. Et l'autre, ah, c'est perdu, Oliveira, tout ça. Là, on entend l'oreillette grésiller. Et ce fille qui dit, ah non, je n'ai pas d'autre exemple. Bon, alors, vous êtes à l'hôpital. On vous réveille à 7 heures. Et hop, on vous fait une petite repicu. Et là, tu entends l'autre qui dit, mais pauvre conne, ne prends pas un air joyeux, quand tu parles des gens à l'hosto, c'est ceux qui nous regardent, ils sont malades. Donc, elle dit, ah ben oui, non, c'est pas drôle. Excusez-moi. D'ailleurs, si vous êtes à l'hôpital, appelez-nous. Les mecs, là, t'imagines les mecs avec le déambulateur, dans les paires, avec une fusion paires dans les bras. J'allais oublier. Excuse-moi, à quelle heure c'est cette émission ? Je ne veux pas la rater. C'est tous les matins. J'allais oublier, j'allais presque en oublier les candidats, parce que pour meubler entre deux appels, il y a deux candidats qui s'affrontent sur le plateau. Donc, elle a une fiche avec le prénom du candidat, etc. Alors, là, il y avait Germaine. Alors, Germaine, on me dit que vous êtes une passionnée de rugby. Donc, Germaine qui dit, oui, surtout la troisième mi-temps. Et là, elle a dit, excusez-moi, je ne connais pas du tout les règles. Et là, tu entends l'oreillette. Ah bon, c'est après, alors, la troisième mi-temps. Et là, tu entends l'oreillette. Encore un indice, ça fait bon, ben, pic, pic, pic. Je ne pouvais plus. Quant à l'autre candidate, elle n'aimait pas le rugby. Mais vous savez, quand ils remplissent leur fiche, on leur demande une anecdote. Donc, la pauvre, elle allait chercher, bon. Et donc, Sophie, c'est, Oh, ben, quant à vous, Gisèle, il vous est arrivé une chose incroyable. L'autre, oui, enfin, en s'excusant, du genre, c'est peut-être exagéré, incroyable. Allez-y, racontez-nous. Eh ben, l'autre soir, je gardais le chien de ma belle-mère. Eh ben, il s'est échappé. La candidate était enceinte, vous voyez. Et à un moment, dans une des réponses, elle a du mal à articuler. Et Sophie Cos qui lui fait, Oh, ben, ça, c'est incroyable. Vous êtes enceinte et vous avez eu du mal à articuler. Moi, c'était pareil quand j'étais enceinte. Ben, voilà, vous avez compris qu'elle a aussi du mal à penser. Regardez ça, c'est tous les jours à 9h20 sur TF1. Bravo ! C'était Guy Carlier. Et vous êtes sa meilleure pub, hein, Guy ? Oui, c'est tentant, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est bon, c'est vrai. C'est servi